Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens pour vos likes, pour vos partages, ça me fait toujours extrêmement plaisir, pour vos commentaires, j'en tiens compte vous le voyez. Donc aujourd'hui on va partir sur une petite vidéo sur l'aquarelle et notamment sur le lâcher prise. Alors ce que je voulais également vous dire, je ne fais pas trop de vidéos en ce moment parce qu'en fait je travaille sur une école que je vais mettre en ligne bientôt où il y aura des formations de peinture, je vous en parlerai beaucoup plus tard parce que je pense pouvoir la sortir avant l'été mais ça me demande pas mal de boulot. Mais je ne vous oublie pas et à partir de maintenant en fait dans mes vidéos, et bien je vous aurai un petit avant-goût aussi de ce que je pourrais proposer sur cette nouvelle plateforme en juin. Et voilà, donc aujourd'hui c'est l'aquarelle, on va faire un peu de lâcher prise et on va travailler notamment notre souffle, on va accompagner le souffle dans la gestuelle. Voilà, c'est des petits plus que je vais amener petit à petit de manière à ce que vous soyez vraiment en connexion avec ce que vous faites que si vous venez en fait à la peinture en ce moment, c'est aussi pour trouver du bien-être c'est pour bien sûr créer de la beauté parce que ça a du sens pour vous mais c'est aussi pour vous retrouver vous, vous mettre un peu entre parenthèses et que ça vous fasse du bien. Donc tout ça, et bien on va petit à petit le développer et on le développera sur ma nouvelle école en fait. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette aquarelle. Pour ce genre d'exercice, je vous conseille de travailler sur un papier aquarelle très fort. Alors, il faut au minimum 300, 300 grammes, ça peut être plus, bien sûr que ça peut être plus. Moi j'ai déjà travaillé sur du 400, du 600, je le mets directement sous la douche pour qu'on ait quelque chose d'extrêmement humide. Donc là j'en ai plus, mais c'est pas grave, là c'est du 300, c'est le bloc. Donc on va partir sur le bloc comme ça, un bloc bien contrecollé, le papier est collé sur les quatre côtés de manière à si il gondole et il va gondoler en séchant, de toute façon il va de nouveau se tendre. Donc c'est le but de l'aquarelle, c'est qu'on a un papier bien, bien étiré, bien plat, sans gondole, après qu'il soit sec. Donc je pars en fait sur des tubes aquarelles. Pour ? Pourquoi sur des tubes ? Plutôt que sur mes boîtes où vous m'avez souvent vu avec les boîtes ? Parce que ça me permet d'avoir des pigments très condensés. Donc, et là on va avoir besoin de justement beaucoup de contraste parce qu'on va travailler tout dans l'humide. Donc on va amener de manière complètement aléatoire, c'est vraiment le lâcher prise, on va amener ces différents pigments. Donc il faut que ce soit quand même bien soutenu. Donc il faut également de l'eau, mes petites boîtes de fromage c'est très pratique. Donc des petites boîtes également pour faire des réserves d'eau, c'est quand même plus pratique. En pinceau, je prends donc toujours pareil un petit grid à 26 et ça on est sur un numéro 4, vous pouvez aller jusqu'au numéro 6, c'est bien. Je ne sais pas si j'utiliserai, j'ai également un pinceau aquarelle, mais qui sert à faire des choses plus fines, comme ça vous voyez, qui est un petit peu rectangulaire. Et un pinceau extrêmement fin, je verrai si je les utilise. Et il vous faut également des chiffons, bien évidemment. Donc je vais mettre l'accent sur ce lâcher prise par rapport où est-ce que vous placez votre souffle. Moi j'ai souvent remarqué pendant mes ateliers que les gens se contractent au niveau de la cage thoracique, ils ne respirent plus. Je suis là, j'ai l'impression d'étouffer parce que je les vois faire, ils bloquent leur respiration. Et je pense que pour certains, et certaines qui me regardent, c'est ce qui doit se passer pour vous. Donc on va essayer aussi de travailler ça. Et pourquoi ? Pour que justement, vous ayez un meilleur ressenti. Et puis que vous sortiez de cet exercice détendu, c'est aussi le but. Comment placer sa respiration ? Donc on va déjà, je ne vais pas utiliser toute la feuille pour l'aquarelle, je vais vous faire un délimite. On va se délimiter. Voilà, on délimite. Un secteur. Et donc je vais travailler uniquement là-dedans. Je vais d'abord mouiller, mouiller, mouiller. Alors comme je vous l'ai dit, ce qui est bien, mais là c'est compliqué de vous le filmer, c'est de mettre carrément votre papier sous la douche. Donc là, on y va. On y va vraiment. On met de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Je passe partout. Pour savoir si on passe partout, ensuite on regarde de travers, à angle droit comme ça, de manière à voir si ça brille ou pas. Voilà. Là, je suis passée à peu près partout. J'essaye non plus de ne pas faire des flaques énormes, parce que moi je suis généreuse, donc j'essaye de ne pas trop non plus. Mais voilà. Là, ça va, ça brille de partout. C'est intéressant. Donc c'est là qu'on va intervenir avec toutes nos couleurs. Donc moi, j'ai fait un violet avec le lac Alizarine, cramoisi et le bleu Outre-mer. J'ai utilisé le bleu Céruléum. Là, j'ai fait un rouge, rouge vif, rouge vermignon avec mon jaune citron et mon lac Alizarine. Là, j'ai le lac Alizarine tout seul. Là, j'ai fait un bleu de Prusse mélangé avec du terre d'ombre brûlée pour avoir une note très foncée. Et là, le bleu de Prusse uniquement. Donc on va partir comme ça. Là, on est bien mouillé. On prend une grande respiration, gonfle le ventre. Là, je suis debout. Alors quand vous êtes debout, vous pouvez faire tout à fait la respiration ventrale. Gonfler votre ventre. Gonfler ensuite la cage thoracique. Monter jusqu'au mâchoire. Et redescendre en expirant. Lorsque vous êtes dans la gestuelle, vous expirez, vous videz votre ventre et ensuite la cage thoracique. Donc on va partir comme ça. Allez, je prends déjà le bleu. Et je ne vais pas tellement parler. Vous allez me voir faire. Peut-être que de temps en temps, je parlerai. J'espère que ça ne va pas sécher. Peut-être que de temps en temps, je parlerai. Je regarde aussi là parce que je vois que c'est bien, bien. Comme en général, on peut le faire, je vous l'ai dit, avec la douche. Et du coup, on contrôle bien que ce soit humide partout. Donc là, je suis en train en fait de récupérer l'eau. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas trop de flaques, pas trop gondolées. De manière à ce que ce soit sympa au niveau du rendu, lorsque je fais la vidéo. Voilà. Et donc, je prends une grande inspiration. Et je vais partir, par exemple, avec ça. Et je vais poser simplement la couleur. Peut-être parfois la tirer en expirant. Je prends l'inspiration. Par moment, on peut très bien, si on veut changer de couleur, dans les pots, nettoyer son pinceau. On peut aussi bouger, comme on veut, le papier, le carton, si vous avez envie d'avoir des effets. D'accord ? On peut également venir avec un chiffon et sécher à certains endroits lorsqu'on veut dégager. Donc là, on respire. Et on y va. On respire. On expire. Et je continue. On expire quand on fait la gestuelle. N'oubliez pas de respirer. Moi, là, je ne sais pas du tout où je vais. Donc, vous, c'est pareil. Quand vous travaillez... Ce n'est même plus du travail, c'est que du plaisir. On expire. On expire. On expire. On expire. On expire. On expire. Ensuite, vous pouvez très bien venir avec un chiffon ou votre pinceau. Ou votre pinceau propre. L'éponger un petit peu et venir chercher ce que vous avez envie d'enlever, qui est de trop. On expire. Vous voyez comment on fait aussi. On peut sécher son pinceau, comme ça. Et partir sur quelque chose qui est complètement, complètement abstrait. Revenir avec une teinte. Ne pas oublier d'inspirer. Expirer. Je récupère là... Au stade où j'en suis, je vais récupérer, donc, tout ce qui est de trop. Je vais laisser sécher. Donc, soit vous laissez sécher le sèche-cheveux. C'est ce que je vais faire hors caméra. Et je vous reprends tout de suite derrière. De manière à... Et bien, à retravailler ensuite derrière. A retravailler ses formes. Je peux venir aussi avec mon petit pinceau, comme ça. Je le sens. Je le sens comme ça. J'ai envie d'y aller. Donc, j'inspire. 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 remettre de la lumière tant que tout est encore humide je regarde toujours quand c'est humide je me mets de travers, je regarde vous respirez, vous pensez à respirer dans la gestuelle vous expirez on inspire on expire dans la gestuelle allez, je vais laisser sécher pour l'instant voilà, c'est sec donc pour donner maintenant plus de profondeur je peux revenir sur toutes ces zones pour vraiment encore accentuer le côté puissance, le côté profondeur on peut le faire donc ce que vous pouvez faire c'est prendre que de l'eau moi j'aime bien ici, je vais garder cette lumière qui est là donc je vais me mettre à la frontière ici, simplement avec l'eau je vais aller jusque là-haut je vais balayer avec de l'eau jusque là-haut voilà, ça non parce que là je vais venir avec la couleur donc après ici je vais venir avec la couleur donc je vais venir, je vais redémarrer avec mon bleu voilà un bleu peut-être un petit peu puissant plus puissant ici repartir sur le rose puisqu'on était sur le rose de nouveau ici la lumière voilà je viens me connecter ici à la zone de lumière je vous parle mais en même temps quand on fait ça donc c'est bien sûr dans le calme et on on respire voilà je me connecte à la zone de lumière ce qui fait qu'on a un espèce de dégradé qui arrive je peux revenir ici avec des choses un petit peu plus foncées je n'oublie pas d'expirer lorsque je mets ma couleur ensuite je me remets ensuite ici je vais revenir je regarde si c'est pas trop sec je vais revenir simplement avec de l'eau tac tac je me remets avec un petit peu de rouge un petit peu de bleu c'est comme je le sens je le sens comme ça donc j'y vais vous après vous faites comme vous voulez encore une fois vous pouvez aussi bouger le papier d'accord alors moi ici j'ai mon papier qui est un petit peu gondolé c'est pour ça que c'est important d'accrocher d'avoir des papiers qui soient bien bien accrochés bien attachés et celui-là c'est un reste de bloc donc il n'est pas génialement attaché mais c'est pas grave vous comprenez un petit peu où je veux en venir je peux sécher aussi là voilà j'ai envie de revenir ici donc je prends de l'eau simplement de l'eau je rince bien mon pinceau je vais me mettre à peu près là voilà je tourne autour de cette zone de lumière de manière ensuite à venir ici avec les teintes qui me conviennent les couleurs qui me conviennent je n'oublie pas de respirer j'ai envie de revenir ici je vais te dire je vais pas success j'ai envie de revenir ici t'elle est Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai envie d'en rester là. Simplement, c'était pour vous montrer comment on pouvait lâcher prise en laissant partir son pinceau. On n'est pas obligé de représenter quelque chose. C'est simplement se faire plaisir, ressentir ce qui se passe lorsque vous faites cette gestuelle en expirant aussi. Ne soyez pas dans le mental. C'est-à-dire, je me fais juste plaisir, je laisse juste aller mon pinceau. C'est tout. Il y a des effets qui vont se faire. Ça peut m'intéresser. Je peux donc travailler comme ça également. Je vous l'ai dit. Mais il faut le faire quand tout est archi, archi... Archi mouillé. C'est pas mal, ça ? Si ça arrive, ça veut dire qu'il faut en faire quelque chose. Donc, j'en fais quelque chose. J'en fais quelque chose. Je peux très bien ir avec de l'eau. Là aussi. Voilà. J'ai un clou. Juste se laisser surprendre par ce qui va se passer. Et l'exploiter ensuite. Là, il y a eu comme un bug. Eh bien, on l'utilise. On l'utilise. Vous êtes dans le lâcher-prise. D'accord ? Vous êtes dans le lâcher-prise. Bon, je pourrais continuer des heures. Je vais arrêter là. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer un exemple de ce que je peux vous proposer dans le lâcher-prise. Alors, évidemment que je peux vous accompagner beaucoup plus loin. Et c'est des choses que je ferai lorsque je vais proposer sur Artsense Formation. Donc, sur ma plateforme, je vais proposer des cours d'aquarelle. Et en lâcher-prise et en technique. Par exemple, en lâcher-prise, je me proposerai des choses beaucoup plus approfondies. Par rapport à la recherche des couleurs. Comment fonctionnent les couleurs entre elles. Comment est-ce que, justement, on les laisse aller les unes avec les autres. Comment est-ce que je vais utiliser ma feuille. Aller guider l'eau. Ne pas la guider. La contrôler. Ne pas la contrôler. Voilà. C'est des choses que j'expliquerai plus à fond. Là, c'est simplement un échantillon de ce que vous pourrez retrouver aussi dans ces formations. Et également, vous aurez cette petite partie sur le souffle. Parce que, vraiment, vous pouvez sentir comment est-ce que les choses s'installent lorsque vous travaillez comme ça. Faites des essais. Essayez chez vous. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada